Plus vous exprimez de manière claire et spontanée ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et plus vous offrez la possibilité à votre conjoint, à votre conjointe, aux personnes qui vous entourent de vous comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi je suis Hermelle Thimi, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Une patiente vient me voir et me dit qu'elle avait un besoin de respirer, de tranquillité, en tout cas par rapport au sein de son couple. Et elle a déduit que forcément, de par le fait que ça ne va pas trop, que son conjoint allait comprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle désire vraiment. Sauf que l'autre a une autre interprétation de ce qui se passe, donc il n'a absolument pas compris le message. Donc lui, il a fait tout à fait le contraire. Donc il a tout fait pour la reconquérir, pour la vouloir avec elle. Donc elle, elle s'est sentie étouffée dans ce besoin de rencontre alors qu'elle, elle avait un besoin de respirer, un besoin d'espace et un besoin de distance à ce moment-là. Un malentendu qui peut avoir quand même des conséquences néfastes parce qu'elle était prête à partir. Donc à partir de là, je lui explique à quel point c'est important déjà d'exprimer le ressenti qu'elle avait à ce moment-là, à quel point elle se sentait opprimée, à quel point elle se sentait perdue, juste là en ce moment. Et qu'en exprimant ces sentiments-là, ça permettait déjà à son conjoint de mesurer, de mesurer l'indisponibilité dans laquelle elle est. À partir de son ressenti, de l'expression de son ressenti, je l'ai invitée à exprimer son besoin. Et juste pouvoir dire, ok, je me sens imprimée en ce moment et j'ai un besoin de tranquillité, d'espace et de distance en ce moment. Et quand elle formule ça, l'autre comprend bien, ok, il y a quelque chose qui est impacté chez elle par rapport à ce que l'on vit et elle a un besoin actuellement par rapport à ça. D'accord. Et le dernier point que je lui ai invité à faire, c'est d'émettre une demande pour que ça soit clair en fait pour lui. Donc est-ce que tu serais ok pour que juste là, pendant ces quelques jours, ou bien qu'on puisse vraiment prendre les distances pour que je puisse revenir différemment. Donc il y a vraiment trois points qui sont importants dans la communication. Pour éviter de tomber dans des suppositions, dans des interprétations, dites simplement les choses. Parlez de votre ressenti d'une part, ensuite exprimez votre besoin qui est relié à ce ressenti et émettez une demande si vous avez besoin d'émettre une demande. Et une demande n'est pas une obligation, donc demandez si l'autre est d'accord. Donc est-ce que tu serais ok pour ? J'espère que ces quelques points déjà, à travers l'expérience de cette patiente, vous approfitez vous aussi. Donc communiquez, parlez, n'ayez pas peur de blesser l'autre, parce que plus vous avez peur de blesser l'autre et que vous retenez l'information, et plus il y a des interprétations qui sont faites, donc c'est vraiment dommageable. Voilà. Donc moi je serais ravie de vous accompagner en séance individuelle, soit à distance par Skype, soit dans mon cabinet. Si vous aussi vous avez un besoin de mettre de la clarté sur vos besoins et de comment l'exprimer à l'autre, surtout que parfois il y a des situations qui ne sont absolument pas faciles à exprimer. Moi je serais ravie de vous accompagner dans ce sens. Je vous remercie de m'avoir écoutée, partagez la vidéo si elle fait sens pour vous. Likez ou mettez un commentaire, moi je serais ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une consultation individuelle, afin que vous ayez plus d'éclairage sur ce que vous avez besoin de faire pour préserver ce qui est important pour vous. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501